Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo on va faire quelque chose d'un petit peu différent donc certains auront peut-être regardé déjà mes tutos sur les bases d'Alias Studio Tools vous allez pouvoir les retrouver genre ici là. La prochaine étape ça va être deux nouvelles séries de tutoriaux donc la première qui va être consacrée à comment modéliser un objet à partir d'images donc de photos ou d'esquisses et la deuxième série ça va être consacrée à comment modéliser un objet à partir d'un scan donc dans cette vidéo je vais vous montrer comment vous pouvez scanner un objet en utilisant un procédé qui s'appelle la photogrammétrie. Notre modèle ça va être Nissan Skyline des années 70 j'adore ici on a le modèle donc la photogrammétrie comment ça va marcher on va venir prendre différentes photos du modèle à différents angles et ce qui va se passer c'est qu'on va utiliser un logiciel donc de photogrammétrie ce logiciel va venir traquer des points sur notre modèle et en mesurant la distance entre ces points donc d'une photo à l'autre il va être capable de venir les replacer dans l'espace et de générer un nuage de points qu'on va pouvoir utiliser dans dans Alias pour venir remodéliser notre notre objet. On peut voir que notre modèle est assez réfléchissant ça ça va pas marcher du tout le logiciel va venir traquer des points qui viennent des réflexions de l'environnement ces réflexions vont pas être attachées sur la surface elles vont être positionnées différemment d'une photo à l'autre suivant comment le modèle est placé dans l'espace ça va vraiment créer des problèmes au niveau du logiciel. Ce que je vais faire c'est que je vais peindre le modèle donc en une couleur mat le seul problème c'est que si votre couleur est trop uniforme aussi le logiciel va avoir du mal à venir traquer reconnaître des points donc je vais peut-être venir remettre quelques points et tracer quelques lignes avec un crayon par dessus juste pour être sûr que j'ai des points que le logiciel puisse venir reconnaître. Alors notre modèle a été peint et comme vous pouvez voir j'ai donc tracé quelques lignes et quelques points dessus pour pouvoir donner au logiciel des points à reconnaître je l'ai fait que sur la moitié du modèle comme ça on va pouvoir aussi voir si ça a vraiment une incidence ou pas. Donc on va pouvoir commencer à passer vraiment à la partie photo. Je vais commencer par parler de la lumière il va falloir vraiment une lumière diffuse on va essayer d'éviter les ombres au maximum parce que le logiciel va avoir du mal à reconnaître des points dans les ombres si vous shootez à l'extérieur essayez si vous pouvez choisir le jour essayez de prendre un jour où il y a beaucoup de nuages parce que la lumière va pas venir taper directement l'objet et porter des ombres si il fait beau le jour où vous voulez prendre vos photos essayez de vous mettre à l'ombre vous aurez une lumière un peu plus diffuse si maintenant vous êtes en intérieur moi j'ai la chance ici d'avoir des softbox c'est peut-être pas un truc que vous avez chez vous un drap blanc avec une lumière derrière fera très très bien la faire au niveau de la caméra j'utilise un 100d donc voilà maintenant on va passer à la prise de photo en l'album et du coup ouais toutes les photos ont été prises maintenant je vais repasser derrière la caméra déjà pour la santé de vos yeux et aussi pour vous expliquer la partie logiciel j'utilise le logiciel photo scan qui est développé par une compagnie qui s'appelle agisoft la raison pour laquelle j'utilise photo scan c'est qu'il est simple à utiliser il fonctionne vraiment bien et aussi il ya une forte communauté basée autour de ce logiciel si vous rencontrez des bugs des problèmes il ya de fortes chances que quelqu'un y ait déjà trouvé une solution la création du scan va se en quatre étapes la première ça va être d'importer et de traiter les photos je vais faire ça en cliquant sur workflow add photo et on va venir sélectionner toutes les photos ça va être celle ci pour moi et open voilà on voit ici qu'elles apparaissent maintenant en bas vont prendre un petit moment avant de s'afficher voilà toutes nos photos ont été importés maintenant on va demander au logiciel d'analyser la qualité de ces photos afin de pouvoir rejeter celles qui ne sont pas suffisamment bonnes donc pour ça on va tous les sélectionner ceci et ensuite on va faire un clic droit et estimate image quality ça va prendre un petit peu de temps la qualité des images va être notée de 0 à 1 et je vais retirer tous celles qui vont être de qualité inférieure à 0 5 l'analyse de la qualité de nos images est maintenant terminée je vais afficher les images en détail comme ceci et je vais les ranger par ordre croissant de qualité donc comme ceci et là ça va me permettre de vraiment facilement retirer toutes celles qui sont en dessous de 0 5 je vais les sélectionner et je vais les retirer en cliquant remove voilà on n'a plus que des images de qualité satisfaisante donc on va pouvoir passer à la suite qui est donc le masking si vous double cliquez sur votre image elle va apparaître donc le masking moi je vais le faire dans photo scan il ya plusieurs outils donc ici la baguette magique donc qui va nous permettre de sélectionner des zones de couleurs et une fois que vous avez sélectionné la zone souhaitée vous cliquez ici et on va voir que cette partie devient plus foncée donc le logiciel n'en tiendra pas compte elle est masquée donc moi ce que je veux faire aussi c'est évidemment me débarrasser du pied parce que j'ai pas forcément envie qu'il apparaisse dans mon modèle dans mon scan donc je vais utiliser l'outil lasso voilà ça et donc encore je viens appuyer ici pour pouvoir masquer cette partie là et encore une chose c'est que je vais retirer toutes les parties qui sont donc l'intérieur du modèle parce que j'ai pas envie que le logiciel vienne créer une espèce de d'épaisseur sur ma surface donc qui serait la partie intérieure du modèle donc je vais aussi retirer intérieur vous pouvez vraiment automatiser et accélérer le procédé en utilisant des logiciels extérieurs comme photoshop ou after effect si jamais ça vous intéresse laissez moi un petit commentaire et j'essaierai de faire une vidéo spécialement sur le masking voilà notre image a été masquée maintenant je vais répéter le processus pour toutes les photos après on va passer à la deuxième étape qui va être d'aligner les photos on va cliquer sur workflow align photos ici on a une boîte de dialogue qui va s'afficher je vais tout laisser comme ça en advance j'ai mis les points à 200000 et 5000 ici donc cliquez cette option si vous avez des objets qui bougent dans la partie masquée ou si comme moi votre fond est fixe et que votre modèle bouge par rapport à celui ci cliquez là aussi j'appuie sur ok là ça peut prendre pas mal de temps donc je vais revenir tout à l'heure voilà l'ordinateur à calcul la position dans notre espace de chaque caméra donc ici on voit qu'il a généré un nuage de points donc basse densité si votre nuage de points basse densité ressemble déjà à l'objet que vous avez scanné c'est que vous êtes en bonne voie donc ici vous pourrez peut-être voir sur mon écran que il ya certains points qui se baladent un petit peu dans tous les sens ce qu'on va faire c'est nettoyer donc ce nuage de points on va cliquer sur les options de sélection qui sont là et venir sélectionner donc les points qui ne feraient pas partie de la surface comme ceci et ensuite on va cliquer la croix pour les retirer donc je vais faire ça pour tous les points et donc voilà notre nuage de points a été nettoyé ce que je vais faire aussi c'est cacher les différentes caméras ici et maintenant on va générer le nuage de points haute densité donc je vais cliquer sur workflow encore et ensuite build and scout je vais laisser ça en high et je vais laisser aussi la depth filtering en agressive voilà ça peut prendre pas mal de temps donc je vais laisser l'ordi faire son calcul et revenir plus tard voilà mon nuage haute densité a été créé donc vous allez pouvoir le voir en cliquant ici et donc là c'est le nuage de points donc si vous ça a l'air d'être une surface comme ça mais si vous zoomez vous allez voir c'est vraiment plein de points les uns à côté des autres la magie de la photogrammétrie c'est que puisque le nuage de points écrit de photos les informations de couleurs sont aussi transmis au point donc au point et au donc à notre surface plus tard et ce qui veut dire que l'objet donc apparaît en couleur aussi donc encore une fois ce que je vais faire maintenant c'est nettoyer le modèle donc ici on voit que j'ai des petits points j'ai des j'ai des groupes de points qui flottent un petit peu en l'air donc je vais les sélectionner un petit peu comme pour le nuage basse densité et je vais venir donc les supprimer en appuyant sur supprime ou en appuyant sur la petite croix donc voilà je vais refaire encore la même chose je vais faire tout le tour de la voiture comme ça je vais retirer tout ce que je peux donc là ici on voit que le coin a pas très bien marché et ça c'est parce que mes photos de base étaient un peu flou au niveau des coins et que le logiciel a dû avoir beaucoup de mal à replacer à traquer et à replacer les points voilà voilà notre nuage de points haute densité a été nettoyé maintenant on va passer à l'étape finale qui va être de créer un maillage donc je vais cliquer sur workflow encore une fois build mesh ici on va sélectionner dense cloud puisque on va demander au logiciel de construire notre maillage par rapport à notre nuage haute densité ici on va choisir le nombre de polygones inclus dans notre modèle donc on va mettre high ici 712 000 donc l'interpolation moi je vais l'enlever si vous la mettez il ya de fortes chances que le logiciel vienne créer des rebords en plus donc c'est pas bien méchant mais j'aime autant garder juste la forme originale et ensuite je vais cliquer sur ok donc là normalement c'est plus rapide donc voilà notre mèche a été créé donc vous avez l'option de l'afficher avec texture en cliquant ici ou sans texture en cliquant sur la petite pyramide bleu et voilà là on voit que notre mèche s'affiche en une seule couleur donc c'est beaucoup plus facile de juger la qualité de donc de ce maillage si vous n'avez pas de texture dessus donc là on voit que c'est un petit peu ondulé à l'avant et ça encore une fois c'est dû à la qualité de mes photos donc ça vous montre encore à quel point il faut vraiment travailler avec une base solide pour réussir à avoir un scan décent je vais tourner un petit peu autour voilà on voit encore un peu de peau d'orange dans les coins et ça c'est toujours dû à mon petit problème de photo mal prise ce côté là est un peu meilleur et voilà on voit qu'on a quand même réussi à obtenir pas mal de détails puisque c'est un modèle au 1 24e donc il ya possibilité de faire des choses comme relativement précises personnellement je pense que ça suffira pour ce que je voulais faire dans alias avec ce modèle donc je vais m'en contenter et je vais répéter donc le procédé avec toutes les pièces de la voiture pour avoir pour avoir un modèle complet pour exporter ce mèche vers alias c'est très simple il suffit de cliquer file export et low budget en général c'est ce qui marche le mieux vous pouvez essayer plusieurs formats mais avec celui-là en général il n'y a vraiment pas de souci je vais vous laisser vous amuser vous même avec la photogrammétrie j'ai laissé pas mal de détails et de petits trucs de côté si jamais vous voulez quelque chose un peu plus en profondeur n'hésitez pas à me le faire savoir et j'essaierai de répondre à vos questions j'espère que c'était clair et je vous dis à la prochaine je vais vous laisser un petit peu plus en 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 plus en